Bonjour, aujourd'hui je vais répondre à la question comment expliquer le titre Les Contemplations ? Alors Les Contemplations, c'est un recueil de poésie de Victor Hugo et donc il faut distinguer à l'intérieur des Contemplations la partie consacrée au deuil que Victor Hugo fait de sa fille Léopoldine Léopoldine qui s'est noyée quelques mois après son mariage dans la Seine avec son mari qui a tenté en vain de la sauver mais n'y est pas parvenue donc pour Victor Hugo c'est un double deuil puisqu'il aimait son beau-fils comme vraiment un fils donc il a réellement perdu deux enfants il consacre à ce deuil la section Pokamehame qui regroupe un ensemble de poèmes élégiaques consacrés à Léopoldine et notamment le poème Demain des lobes dans lequel on voit que le poète est entièrement tourné vers la contemplation de son monde intérieur il a les bras repliés sur la poitrine il ne regarde pas le paysage qui est pourtant décrit comme magnifique il est entièrement centré sur lui-même c'est un poème élégiaque d'introspection en revanche le reste des Contemplations regroupe un ensemble de poèmes dans lequel Victor Hugo contemple l'œuvre de Dieu Victor Hugo est un poète chrétien qui passe énormément de temps à dialoguer avec le Saint-Esprit et qui est en permanence en train d'admirer la création divine donc on voit bien que les Contemplations sont véritablement coupées en deux une partie où Victor Hugo contemple son monde intérieur et une partie dans laquelle Victor Hugo contemple la création divine voilà, en complément de cette vidéo vous êtes libre de commander mon analyse complète des Contemplations en tapant simplement dans le moteur de recherche d'Amazon Gloria Lausanne les Contemplations à bientôt dans une nouvelle vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada